Salut à tous c'est Yabe et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo de Skyrim Manager Avec le SL Benfica Donc voilà je fais cette vidéo Normalement ça sort le samedi Enfin le samedi entre guillemets parce que ça fait quelques semaines Que je suis complètement irrégulier Excusez moi les gars déjà je m'en excuse Normalement cette vidéo elle sort le samedi Je sais pas elle va sortir dimanche ou lundi Je ne sais pas en fait on verra Parce que Ouais j'ai eu des complications Assez fortes On va dire que ma play a complètement buillé C'est à dire que j'ai perdu toutes mes sauvegardes Donc j'ai perdu La plupart de mes sauvegardes on va dire J'ai encore mon fut Mais j'ai perdu mon Alex Hunter Bon après je m'en fous un petit peu de ça Mais j'ai perdu aussi mes carrières managers Donc celle du Benfica Celle de Nantes Celle que j'en avais une en 2032 Et je l'ai perdu aussi Donc ça m'a bien fait Ça m'a bien embêté J'avais déjà préparé plein de vidéos Donc j'ai perdu beaucoup de vidéos que j'avais préparé en avance J'en avais 3 ou 4 Donc voilà on va dire que vraiment j'ai perdu beaucoup En plus j'avais un rhume Un rhume certes il n'était pas si chiant que ça Mais bon j'avais des petits problèmes de reniflement on va dire Donc je ne pouvais pas tourner de vidéos cette semaine Donc c'est pour ça là on est avec le Benfica Lisbonne Et il y a eu des transferts un petit peu plus différents etc Déjà joué en cas de défenseur Je vais vous présenter déjà le calendrier avant parce que Voilà histoire juste de vous présenter Ouais on va vous présenter calendrier direct Donc dans ce groupe de Enfin de la compétition européenne J'ai perdu au tir au but Je tiens à dire de ça direct Ensuite La Liga Noce On a fait 2-2 face à Guimaraes Boavista 1-1 Sporting 2-0 C'était bien c'était un bon match ça Funchal On a fait match nul Et ensuite on a gagné Aves Comme ça dans le championnat c'est assez compliqué En plus on perd des matchs Enfin on fait On perd pas de matchs Mais on fait des matchs nuls Sur des équipes assez Assez Pas très fortes on va dire Donc ça c'est un petit peu décevant Et ensuite On a fait match nul au Bayern Voilà on a un petit peu perdant je trouve Sur En plus sur les résultats On a un petit peu perdant Aujourd'hui on va jouer Athènes On va jouer Porto Et on va jouer l'Ajax On va simuler Chavez Ouais j'ai décidé aussi De pas jouer ces petits matchs Parce que je pense que ça vous intéresse pas Parce que regardez Enfin par les matchs de Ligue des Champions Il y a pas grand chose qui vous intéresse Par les matchs de Ligue des Champions Et le FC Porto Le Sporting Encore Braga limite Parce qu'imaginez Je vous fais une vidéo Belenenses Morien Morien Renses Et Tondela Ca vous donne pas envie Ca vous donne très clairement pas envie Donc c'est pour ça on va jouer Un petit peu les matchs plus importants Aussi Enfin on va regarder le classement Je vous montre le classement de Ganos Pour l'instant on est actuellement 7ème Donc ça c'est compliqué En même temps on a pas fait On est pas très très On a fait beaucoup de matchs nuls Donc c'est ça aussi qui a fait que Bon On est aussi loin Mais après si on gagne notre prochain match On passe On passe On peut passer Potentiellement 2ème On passe 2ème Si on gagne notre prochain match Face au Porto en fait Donc Ca va être dur Ca va être un gros choc Donc il y aura 2 matchs de la LDC Et la Ligue Ados Aussi je vous présente les Mercato Direct Je vous présente le Mercato Assez rapidement On va aller par rapport aux dates De vente D'arrivée etc En tout cas on est parti J'ai prêté Jota J'ai prêté Jota Parce qu'il ne me servait pas Pour cette 1ère saison Je pense que la 2ème saison Il va arriver Il va peut-être jouer quelques matchs etc Pour l'instant il ne me sert pas Donc je l'ai vendu Ensuite j'ai vendu A Andras Samaris A B6 A Pesitas J'ai vendu André Almeida A West Ham En fait j'ai vendu à peu près Les joueurs que je souhaitais vendre La dernière fois Ensuite j'ai vendu Cario J'avais repris de prix En plus je l'ai revendu Donc 14,5 millions Ca fait du bien C'est Ferovic Vendu pour 12,4 millions J'ai recruté Ezequiel Palacios Donc ça c'est un recrut Que je n'avais pas fait la dernière fois Mais je l'ai pris Parce que c'est une pépite que j'adore J'avais vraiment envie de le prendre Je pense que ça peut être réaliste Voilà je pense que si Il y a beaucoup de joueurs Argentins, Brésiliens etc Qui quittent leur pays Et vont au Benfica, Sporting, Porto Et je pense que Il y a moyen qu'il fasse aussi partie de ses clubs A part s'il va tout de suite dans un grand club Donc il va être bon Enfin j'espère en tout cas qu'il va être bon Ensuite j'ai vendu Jonas J'ai acheté Nelson Semedo pour 27,5 millions Voilà J'avais envie de le recruter Je me dis que ça c'est réaliste Il me semble qu'il n'y a pas long Enfin il était Je ne sais plus si c'était Porto le Benfica Il vient Je crois qu'il vient du Benfica Donc il retourne à la maison Parce qu'au Barça Il ne se plaît pas trop Il ne se plaît pas trop au Barça Donc Il souffre de sa concurrence avec Sergio Roberto Donc il vient Ca peut être assez réaliste Ensuite j'ai acheté Juan Rezus En remplacement J'ai acheté Berg Verge Contre 5 millions plus Faysa Pourquoi je l'ai vendu Faysa ? Enfin j'ai mis en échange Faysa Parce qu'il ne voulait pas partir J'ai eu des balles offres de 21 millions Mais il ne voulait pas partir Donc au final je l'ai échangé Parce que c'était le seul moyen de le vendre en fait Donc voilà Thunder Berg qui vient Et ensuite l'arrivée de Rodrigo Bentancourt Pour 12 millions de plus Krovinovic Parce que Krovinovic ne m'intéressait pas Donc je l'ai vendu en fait Je l'ai vendu très clairement Là il me reste 16 millions de budget Donc j'ai pas mal de budget L'équipe 1 c'est celle-ci Voilà on va en jouant en 4-3-3 avec un AT Le problème c'est que mon AT c'est Félix C'est Félix qui est blessé Donc j'ai plus de AT J'ai plus de buteur ni rien Donc j'ai plus de joueurs qui savent jouer dans l'axe C'est en buteur Donc ça on va se débrouiller On va se débrouiller On va trouver des moyens je pense On va trouver un moyen Voilà moi je suis débrouillard J'ai trouvé des moyens etc Après s'il faut Je peux mettre un bitsy AT C'est pas un soucis J'ai déjà essayé une fois avec Napoli J'ai mis Marie Kanzi en AT Il a pas été mauvais du tout Donc on peut essayer des choses comme ça Après j'avoue que c'est pas trop super Mais voilà C'est un cas vraiment de nécessité totale Ce qui est le cas Donc voilà l'équipe 1 Avec Zerkovic s'attaque en gauche Parce qu'il est meilleur que Chervi Je trouve Chervi a pas marqué un seul but depuis le début Donc c'est assez compliqué Alors que Zerkovic a marqué les deux je crois Après c'est pour l'instant C'est vrai que la saison pour tous les joueurs est assez compliquée Donc Il n'y a pas de joueurs qui se Qui se différencient les uns des autres L'effectif est assez réduit Comme vous le voyez Mais je préfère quand même Enfin l'effectif là Je le préfère peut-être à l'autre de la dernière fois Certes il y avait Lindelof en plus Mais j'avais envie de garder Jardel quand même J'avais envie de garder Jardel avec Diaz Ça fait une solidité défensive Importante quand même Donc voilà Je pense que ça ne peut tout prendre blabla Aussi la carrière manager avec le FC Nantes Ça va revenir Je vais essayer de la mettre cette semaine Mais ça sera assez compliqué Parce que j'ai des bacs blancs etc Je vous dis l'année dernière J'y avais beaucoup plus de temps etc Que là Là vraiment c'est compliqué C'est la galère Parce qu'en plus il y a des TPE Oros qui arrivent Par contre à partir de ce moment là Je pense que ça sera plus tranquille Pour faire les vidéos Vraiment le mois de mars C'est la galère C'est la galère Mais après ça va être un petit peu plus tranquille Donc voilà je pense que là il reste encore une ou deux semaines Où ça va être assez compliqué de tourner des vidéos Cette semaine je vais essayer de vous mettre un nouveau Enfin un nouveau type de vidéos Donc euh Bon voilà on est parti On est parti Euh On va arrêter de parler Parce que là ça fait plus tard qu'on parle Euh Oui aussi problème ouais J'avais zappé ça On va mettre Pizzi On va mettre Palacios Palacios je l'aime bien Franchement Palacios c'est une grosse pépite Pour ceux qui ne connaissent pas Il s'est joué milieu central Mieux droit Mieux offensif C'est 4 étrangers technique 19 ans Voilà il peut monter dans les 87 à peu près je crois Donc euh Très très bon joueur Je rappelle le but de De ce challenge Enfin de cette carrière C'est de faire quelque chose au niveau européen C'est rapidement En une ou deux saisons Enfin cette saison je pense que ça sera dur Mais euh Ouais je pense que sur la deuxième saison On peut tenter quelque chose de bien Parce qu'il y aura des augmentations etc De Ruben Diaz qui se rapproche des 85 Grimaldi qui va approcher des 86 C'est pas le milieu de terrain qui va bien solidifier Zirkovitch il va bien augmenter etc Donc euh On va essayer de faire quelque chose Euh Match face à Athènes Là ce match face à Athènes Il faudrait essayer de faire une victoire au moins Au moins voilà Pas de défaite ça c'est sûr Pas de défaite Mais il y a peut-être une victoire Il faudrait tenter la victoire Ca va être Pas si simple que ça va Contre le semi pro je suis pas d'accord Euh Champion Bah ouais on va jouer en champion Ouais les légendes On est fou dans notre tête hein On est malade Euh 5 minutes légendes Voilà on est parti Pour le match Face à Là La UK Athènes Donc les gars tout de suite pour le match On ne peut pas se faire avoir Surprès j'aime bien jouer à la limite de rejouer Donc ça c'est compliqué La frappe Oh le poteau Ca commence Ca commence Ah oui Les gars aussi il faut que je vous dise Depuis que j'ai Du réinitier de guise et ma plague Euh Bah ça change totalement Ca change totalement On se fait vouler beaucoup de matchs etc C'est pour ça qu'on a match nul aussi Souvent on fait On règne à 0 2-0 Bah on se reprend des buts Ce qui fait que bah au final on fait beaucoup de matchs nuls C'est pas que sur cette carrière là qu'il y a ça Ah non mais berge Berge mais non mais c'est quoi ces ballons ? C'est du déchet C'est euh On fait quelques déchets quand même là La phase de groupe Où sur le temps A peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois On va parler de tout que tu l'as vu Qu'est-ce que vous faites les amis ? Qu'est-ce que vous faites ? Et voilà on se prend des actions c'est normal Il y a trop de déchets Trop de déchets là Ok là il faut se calmer On est tranquille C'est bon ça va le faire Voilà Il faut euh Calmer le jeu Calmer le jeu Et j'ai perdu le ballon super Il y aura du changement je pense hein Il y aura du changement la mi-temps Je pense que Pizzi à le mettre en buteur C'est pas une... enfin mettre en AT C'est pas une bonne idée Parce qu'il manque De milieu de terrain Enfin de... De... D'expérience à ce milieu de terrain Et ouais je pense que c'est peut-être ça qui... Il fait le problème Parce que là il y a pas de... De vrai leader en milieu de terrain quoi C'est vrai qu'on... Palacios... Ah oui... Salvio la frappe Et c'est Barkas Barkas Qui arrête ce... Ce ballon Au berge Oh dommage la tête Ah il va jouer Ah il va jouer Il récupère un ballon facile Ah oui... C'est bien joué C'est pour ça le vie au... Pizzi... Zirkovic l'a enroulé ! Oui voilà Zirkovic C'est ça que j'aime bien chez lui C'est ses enroulés C'est sa spontanéité Il fait euh... Ouais c'est bien C'est bien Ça c'est... Il n'était pas super hein C'est vrai que ce niveau collectif C'était pas super depuis le début Parce que l'effectif est jeune Oui bien sûr Je pense que c'est ça aussi Qu'on se prend beaucoup de buts etc Enfin qu'on se prend des... Et on se refait toujours... Toujours remonter le score Mais c'est bien C'est bien Il faut continuer comme ça Ah oui ça joue bien Ça joue super bien Ah oui mais bien sûr Mais non le poteau... Non c'est juste la finition à chaque fois hein C'est la finition qui manque Parce que les actions sont menées Mais juste d'une façon magnifique Et... Ouais c'est la finition C'est la finition le problème On va profiter euh... Allez centre ! Ah dommage la tête est une Mauvaise tête mais bon Bien On va-t-il parvenir à ça ? Pizzi le centre ! Pour Bentancourt ! Voilà ! Il manque un petit peu de force cette tête Mais c'était bien Le dernier quart du temps réglementaire Ça c'était très très bien Bentancourt ! Ah voilà ! Bentancourt c'est bien là Mais il... Il marque ! Il marque ! Il marque ! Ça fait 2-0 ! C'est les bonnes choses là ! C'est bien parce que là on fait un... Un break ! Le Fernandes qui va rentrer Il faut faire un petit coup de ronde C'est réel quoi ! On va pas mettre que l'équipe une... Pour la carrière mais euh... C'est bien ! C'est très très bien ! Ça c'est une très mauvaise idée de ma part ! Très mauvaise idée de ma part ! Parce que là c'est une énormation ! Ok les gars fin du match victoire 2-0 Face à Athènes Victoire assez tranquille ! Enfin même si bon Ils ont été dangereux Mais pas plus dangereux Enfin ils ont été vite fait dangereux ! Voilà ! Ils ont pas été non plus euh... Des dangers extrêmes ! C'est bien parce qu'on prend 3 points chez eux ! Et ça nous fait 4 points actuellement euh... Dans cette pool ! Qu'on s'en sort bien ! On s'en sort bien quand même ! Match une face au Bayern et tout ! Donc euh... Une bonne chose ! C'est vrai que si on gagne le prochain match Et qu'après on gagne l'Ajax On peut euh... Voilà ! On a déjà un pied sur... Enfin on a déjà un pied en... Huitième de finale ! Parce que c'est ce qu'on veut ! Déjà la huitième de finale ! Ce serait important de l'avoir ! L'Europa League ! Ce serait pas un échec ! Mais voilà ! Ce serait un petit peu moins bien ! Euh... On va mettre... Tchervi ! Je pense qu'on va faire jouer Tchervi ! C'est ouais ! Drawfélix ! Voilà ! C'est drawfélix ! C'est euh... Voilà ! Y'a plus d'instinct buteur ! Que d'autres personnes ! Donc euh... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va laisser Tchervi ! On va rester comme ça ! Je pense ! Et on va mettre du Fernandez ! Ou du Luiz ! Du Luiz ! Ouais ! Luiz va peut-être rentrer ! En cours de match ! Enfin si je vois qu'il y a... Si je vois que le score est assez favorable à nous ! Il va peut-être rentrer... J'hésite à mettre Rezous ! J'ai envie de le mettre le petit Rezous ! J'ai envie de le mettre parce qu'il nous fera de la vitesse ! Donc on va peut-être pas mettre Jardel ! On va mettre Rezous ! Voilà ! On va mettre Rezous ! Et non Jardel ! C'est peut-être un coup de poker ! Parce que c'est un petit peu le tolier ! C'est un très très bon joueur ! Jardel ! C'est le tolier défensif ! Mais voilà ! Rezous il faut qu'il ait son temps de jeu ! Et c'est un très très bon joueur ! Qui peut apporter grâce à son physique ! Par contre les 4 minutes... Enfin les 4 minutes et... Les semi-pro ! Je suis pas d'accord les gars ! Je sais pas pourquoi ils mettent ça ! Mais... Peut-être... Ouais je pense que ça devait être le truc de base ! Je sais pas ! Mais... Ouais c'est bizarre ! En tout cas on est parti pour le match ! Bien sûr ! J'ai oublié d'annoncer ! Qu'on est parti pour le match ! Face ! A... Comment ça s'appelle ? Le FC Porto ! Un gros match ! Enfin le gros match de... De Portugal ! De... De... De Liganos ! Il est maintenant ! Il est maintenant ! Il est sur... Antenne... Il est parti pour le match ! Il est parti pour le match ! Ah... OFC Porto ! On va regarder leur composition ! Bien sûr ! J'ai oublié de regarder la composition des autres clubs ! Enfin de... De... De Athènes ! Après bon ! Je ne sais pas beaucoup de monde à part Ponce ! Je pense ! Mais euh... Ça pourrait être intéressant quand même de regarder ! Euh... Mais euh... Le reste je vois un petit peu... Donc euh... C'est à peu près l'équipe une par Andrade ! Je crois ! C'est euh... Je crois qu'il y a un moment en général ! C'était une épilité à un moment ! Il me semble Victor Andrade ! Mais... Qui a perdu euh... Son potentiel au cours des années ! Et qui maintenant n'est plus... Plus attractif ! Comme euh... Comme euh... Comme euh... Rikeropis Tarkovic je crois ! Ouais Ben Tancro ! C'est quoi ça ? Cette passe c'est un petit peu bizarre ! Mais euh... Ça fait quelque chose ! Oh la frappe ! Dommage ! Ah Tchervi il passe sur mon pied ! Mais... Première action ! Première alerte pour euh... Le FC Porto ! C'est dommage que Pizzle n'a pas repris une touche de balle ! Parce que euh... Parce que s'il a reprenant une touche de balle, il y avait une grosse action, soit une grosse pouche. Il laisse un petit peu d'espace, il laisse de l'espace. Et Tchervic, il frappe ! Et ça tombe sur les carcassiers, ça frappe le poteau ! Mais non ! Mais c'est quoi ça ? C'est pas possible ! C'est pas possible ça ! T'es seul dans les buts et tu fais ça ! Attention l'ensemble de mana, faille ! Tout ça les acteurs erreront à la barre ! Non ! Vlachy Domis ! Qu'est-ce qu'il fait Vlachy ? Non, c'est pas possible, on se prend le premier but ! On se fait surprendre parce qu'on a la domination je trouve, depuis le début du match. On se fait surprendre parce qu'on est pas si réaliste devant les buts. On a mis des problèmes de réalise, mais c'est vrai que la défense n'a pas été assez sérieuse. Et en plus il y a un très bon casillas en phase, donc c'est compliqué. Ok donc les gars, mi temps, ça fait 1-0 pour le Seporto, ça c'est compliqué comme match. Il y aura le change, mais il y aura la sortie de Chervi pour Palacios. Et il y aura la sortie de Salvio pour Rafa parce qu'il manque de réalise devant les buts, etc. Donc c'est... Enfin ils sont pas très bons, ils participent pas beaucoup à la... Enfin... Certes ils ont fait quelques actions, mais c'est assez décevant. Devant les buts et tout le monde. Je préfère faire des changements. On va me dire que Vlachy est bien joué, ça c'est bien. On a l'impression que ça c'était lui. Ah non mais qu'est-ce que vous faites là ? Voilà, bah là on va se faire un deuxième. Heureusement il y a Odysseas. Parce que là, si ce serait pas un deuxième, ça aurait pu été la même histoire. Et là c'est vrai que ça y a pas de dominer ce match. On va se faire moins dominer ce match parce qu'au début c'était assez équilibré. Enfin on est un petit peu mieux je pense hein. Et là, ça change. Ça change, on a plus le ballon. On n'y arrive plus. Ah c'est compliqué. Ah il y a un berger. Ah il y a un berger. Berger. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah en plus on a du réseau se blesser. Franchement c'est le match euh... Ah le... Pas un bon match. C'est pas un bon match. Voilà on a plus de changements. Voilà on a plus de changements. On perd notre réseau, on perd tout. C'est super. On perd le ballon même. Ça pousse là il reste euh... Quand il y a quelques joueurs qui font pas beau match. Bah... Il ne fait pas bon match. Et puis Dizzy qui tente. Qui pense au moment un instant capitaine et qui euh... Qui tente de... De créer des actions. Enfin de créer du danger et tout. Mais c'est... C'est toujours compliqué quoi. Il y aura peut-être un changement en possession après ce tacle. C'est toujours aussi compliqué de... De créer des actions. Bah c'est un équipe assez... Franchement voilà les... Les deux... Les deux défenseurs centraux ils ont l'expérience hein. Vraiment c'est du... Je crois que c'est du... Je crois que c'est du 31 ans et du 36 ans. Donc ça... Ça tient en plus qu'on fait... Et euh... Franchement... Je sais pas mais là c'est pas moi là. Vraiment j'ai fait une passe. Ça va dans les pieds de... D'un... D'un... De genre de porto. C'est pas moi... C'est... Y'a pas que moi dans la... Y'a pas que moi le problème. Ça doit être FIFA aussi. Il doit y avoir un truc dans FIFA qui fait que... Ouais y'a un dérèglement. Allez Rafa. OUI ! Rafa le sauveur. 89e minute heureusement. Parce que euh... Ouais c'était compliqué hein. Franchement j'avoue que c'est... Pas trop trop mérité hein. Enfin on est bon sur certaines... Séquences mais euh... Y'a des moments où on est pas bon. Et là heureusement... On a su euh... Profiter de... D'un espace sur le côté gauche. La défense euh... On est partout donc euh... C'est bien. C'est bien. C'est bien. On... On a match nul hein. Au moins on sauve en limite un petit peu la casse. Ah non. C'est Medo par contre il fait un match dégueulasse. De chez dégueulasse vraiment. C'est le... Le match dégueulasse. Référence euh... Fin du match. Match nul. Un partout. Match compliqué pour C'est Medo. Pour Berge. Franchement. Je pense que c'est les deux joueurs qui n'ont pas été très très bons. Enfin ouais. On va regarder les passes. Ouais. Une passe sur deux drâtés pour euh... C'est Medo quoi. Donc euh... A ce moment là. Ça c'est compliqué. Précision de passe. 75%. C'est ça. Franchement qu'il fait je pense hein. C'est ça qu'il fait vraiment que... On a fait match nul. Euh... Ne pas reproduire. Parce que ouais. Si on reproduit ça trop souvent. Bah ça va être compliqué hein. Si on reproduit ça trop souvent. Ça va être vraiment compliqué. De faire quelque chose. Donc euh... On va... On va se faire les entraînements aussi hein. On va se faire les entraînements. Berge qui augmente un petit peu dans ses... Euh... Ses attributs. Mais qui ne montent toujours pas 78. Alors. Joueur blessé. Ouais. 8 semaines. Super. Donc là on perd... Nous on a perdu un défenseur central. Et euh... Notre... Joueur au Félix. Pour pas mal de temps. Donc euh... C'est dommage. Ouais. Attention par contre. Les entraînements. Ok. Super. Il y a personne qui est en sélection. Donc c'est bien. Euh... Berge qui monte toujours pas. Par contre lui... Il faut qu'il monte un petit peu hein. Faudrait que... Ses stats montent un petit peu. Euh... Match face à Chavez. On va le simuler. On va... Ouais. On a pas de buteur aussi hein. On a pas de buteur. Donc comment est-ce que... De perdre ou je sais pas. Mais... On va simuler quand même. On va simuler. On va voir ce qu'il se passe. Mais euh... On va simuler par calendrier. Je pense. Parce que sinon il y aura des... Des problèmes. Etc. Il y aura. Victoire 1-0. Tant mieux. Mais le truc c'est que je pensais que j'avais pas vu. Enfin j'avais pas vu qu'il y avait l'Ajax juste après. Enfin que c'était 3-3 joueurs après. Donc euh... Il y aura des joueurs fatigués. Il y aura quelques joueurs fatigués. On va... On va faire les entraînements. Berge qui va sans doute monte à 78. Après il y aura peut-être des augmentations ailleurs. Mais il y a pas d'autres... Il y a pas d'autres augmentations. Voilà. 78 pour Berge c'est bien. C'est une bonne chose. Euh... Match. On passe à... À l'Ajax Amsterdam. Ça c'est un match qu'il faut... Voilà il faut... Oh par contre ils ont perdu leurs 2 matchs. Ça c'est une très très bonne chose. Très très bonne chose. Ils ont déjà perdu leurs 2 matchs. Ils ont fait quoi ? Ils ont perdu 2-0 à atteindre chez eux. Ah oui. D'accord. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est une très très bonne chose. C'est à dire que là... Si... Ouais si on gagne là on a... On a... Des bonnes chances de passer. En plus on a gagné à Athènes 2-0 chez eux. Donc normalement au niveau... Si j'ai le même nombre de points qu'Athènes... Je pense que ça va être... Je sais pas si ça sera possible... Mais euh... Si j'ai autant de points qu'Athènes... Bah c'est... C'est bien. Parce que j'ai déjà eu 2-0 chez eux. Donc c'est une bonne chose. Vraiment. Par contre ouais... Enfin il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match. Comme ça on monte à 7 points. Et le maximum de points qu'Ajax peut prendre c'est... C'est que 9. Donc euh... On va dire que si on gagne ce match et qu'on gagne Athènes... On est... Deuxième. Alors on est deuxième. Donc il faut vraiment... Il faut vraiment gagner ce match. Faut vraiment gagner ce match. On met l'équipe 1. Elle est pas fatiguée. Donc c'est bien. Il y a eu juste quelques petits points en moins et tout. Mais bon c'est pas non plus un soucis. Euh... Louise. Louise j'avais... J'avais dit que j'allais mettre. Mais au final je l'ai pas mis. Il va peut-être rentrer. Mais euh... Enfin il va peut-être rentrer. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Mais il va rentrer au final. Par contre la blessure de Joe Félix. Je crois qu'elle joue encore quelques semaines. Mais... On va regarder ça. On va regarder Joe Félix. Euh... Ça dure combien de temps ? Ça blessure encore. C'est le AT donc il est très très loin. Ça doit peut-être le voir le plus loin. Ah non. Qu'il est passé loin. Ça... 13 jours encore. 13 jours. Donc on va calculer ça. Est-ce qu'on le... Normalement il l'aura pour les autres matchs. Attendez. Il y a deux... Ouais il y a deux semaines et un jour. Donc 15 jours. Il y a 15 jours entre... Entre les deux matchs de l'Ajax. Donc normalement on l'aura peut-être pour l'Ajax. Et ça c'est une bonne chose. Parce qu'il commençait bien sa saison et tout. Mais... Au final la blessure a fait qu'il a pas pu augmenter bien. On va laisser l'équipe Lone. On va mettre Palacios. On va mettre Palacios. Voilà. C'est bon. On va jouer comme ça. Gabriel il va peut-être rentrer. En cours de match. Il nous faudra un petit peu de... De technicité etc. Donc... Il va peut-être rentrer. Il y aura beaucoup de joueurs qui vont rentrer je pense dans ce match. Enfin je dis beaucoup. Je dis qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont rentrer mais... Au final il y a peut-être pas beaucoup qui vont rentrer au final. Enfin ça fait deux fois que je vais au final. Mais... On va arrêter les répétitions de au final. Voilà. C'est bon. On arrête d'employer ce mot. Pour aujourd'hui. On est parti pour le match. Face à l'Ajax Amsterdam. Donc les gars tout de suite. On va regarder la composition. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Mais voilà. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose chez eux. Euh... Un autre joueur. Il faut regarder dans ça. Donc il se joue Wuntelar. Donc c'est pas très très rapide. Donc ça va. Ziesch. Franky de Jong. Franky de Jong attaque en gauche. D'accord. Tadich. Sean. Heiting. Un autre joueur. C'est pas très très rapide. C'est pas très très rapide. Ziesch. Franky de Jong. Tadich. Blind. De Lirt. Magalan. Nissan. Christensen. Et Onana. Donc c'est à peu près l'équipe de base. Il y a toujours du De Light. Il y a toujours du De Jong. Il manque Van de Beek. Je crois c'est... Mais sinon c'est à peu près une équipe une. Qui est assez dangereuse quand même. Donc je pense que sur le papier ça s'équilibrait. Vraiment ce match c'est assez équilibré sur le papier. Donc je vais pas sous-estimer cette équipe quand même. Et ensuite on le pénalty. On n'y arrive pas à Ziesch la frappe. Voilà je l'ai dit c'est du danger. Frappe de loin super bon etc. J'adorerai là. Franchement je pense que je vais peut-être essayer de l'avoir mais euh... Ouais il est bon. Il est bon. Belle frappe et tout. Belle enroulée mais... Ouais bien joué. On change de côté intelligemment. Ah oui c'est bien. Ah oui c'est bien. Sapalacios. Qui met ce ballon pour Zierkovic. Zierkovic le lobe. Le lobe. Oh non. Oui oui voilà. Ah non franchement si je l'avais marqué en lobe ça aurait été un but sublime. Après bon là c'est un petit peu plus gâché mais c'est un très 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 beau but quand même. Là c'est juste magnifique. Et euh j'ai CPD je crois. Je sais pas c'est... C'est CPD qui la reprend. On met le temps court. Mais en tout cas c'est bien. Euh... Palacios d'accord c'est Palacios. Je crois que ça c'est un de ses premiers buts avec nous. Donc c'est cool. Voilà Palacios qui... En renard des surfaces qui marque ce but c'est bien. Surreal il a été monstrueux. Attention poteau. Et ouais c'est une action comme tout à l'heure. C'est la même action en fait. Poteau, VAR et après un qui suit bien. Pour l'équipe de Jung en l'occurrence. Un partout. Un partout. Mais euh... Ouais ça... Ça a l'air d'être un match... Ça va être un match assez bon... Assez bien je pense. Assez prolifique. Pour l'instant si on fait match nul... Si on tient ce match nul on est dans la moyenne à peu près des points. Ben voilà ça tourne à peu près à 10 points à chaque fois. Donc euh... 10 points encaissés en 6 matchs. Là ça fait 5 en 3 matchs. Si on reste sur ce score là. Donc euh... Ouais c'est pas... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Attention à l'enrouler. Bah voilà zièche. Mais pourquoi je parle ? Mais pourquoi je dis ? Pourquoi je dis de la merde ? Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Je trouve que je suis en ma bouche la prochaine fois. Voilà j'ai fermé ma bouche. J'ai pu rien dire. J'ai pu dire ouais si on reste sur ce score là et tout. Non je ne joue rien. Ah oui c'est bien fait ça. Ah oui c'est bien fait ça. Ah oui. Pizziiii. Ah oui Pizziii. Voilà 2-2. Donc je disais. Si on reste sur ce score là on a 5 points. Voilà c'est tout. Bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Ca fait 2 par 2. Donc un match assez... Ah c'est un match intéressant. C'est un match intéressant. C'est un match intéressant. C'est pas encore ça hein. Très très bien joué. Ca par contre attaque avec Andria Zirkovic. Andria Zirkovic. Qui accélère. Et qui peut frapper. Dommage. Il frappe. Belle frappe hein. Mais euh. Sur le gardien axial. Peut-être du tenter l'enrouler. Parce que c'est vrai qu'il s'est mieux enrouler. Et euh. Ah dommage vieux. Il y a du Danilo. Danilo. L'ancien du Real. Oh non. Oh 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 oh. Attention Omen Diaz. Qui sert de. De Pooching Ball. Ah. Le joueur. Ok la fois ils sont tous venus défendre. Ce score. Ils sont contents. Attention. Oh oui. Oh oui. Il est tout seul Salvio. Il est tout seul Salvio. Il est tout seul. Il est tout seul. Et oui. Salvio. On a bien fait. Ah c'est bien. Salvio c'est une bonne chose quoi. Il a continué jusqu'à la fin. Et il marque. Il tire dans l'axe certes. Mais il marque quand même. C'est bien. C'est cool parce que là on a les 3 points. Ca change totalement. Et surtout la Jax n'a pas de points. Donc nous on a 7 points. Et eux ils sont à. C'est terminé. Les champions. Ouais on est premier. On est premier de notre groupe. Donc c'est une bonne chose. Meilleure attaque de notre groupe et tout. Donc parfait. C'est. J'entendais pas mieux. Ajax. Quatrième. Ouais ça c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça. Là il faut vraiment qu'on fasse vraiment de la merde. Mais on joue 2 matchs à domicile. Donc normalement. Ca devrait passer quoi. Si on gagne Athènes. Au moins. Enfin déjà si on refait match une face à l'Ajax. Et que le Bayern gagne Athènes. Normalement je passe. Enfin je suis pas encore sûr. Mais quasi sûr quoi. Vraiment. Faut vraiment que. Athènes fasse un parcours exceptionnel. Par la suite. Mais je pense pas quoi. Je pense pas qu'ils vont tenir. Comme ça non plus. Déjà le. La victoire. Face à. Face à l'Ajax. C'était déjà un exploit pour eux. Je pense. Voilà c'est bien. On est bien. Là on va jouer. Belen Nenses. Je pense que. Ce match là. Je vais te jouer en off. Je pense. Je vais te jouer en off. Et on va se retrouver. Pour. Morerien. Je crois qu'ils sont assez bons. Pour l'instant. Ils sont 3ème. Bon. C'est pas si chaud que ça non plus. Mais. C'est pas mal. On va jouer. Morerien. Je sais pas dire. Mais. On va jouer ce match là. On va jouer l'Ajax. Prochain épisode. D'accord. Je me fais couper. En plein milieu. C'est super. Donc. On va jouer Morerien. On va jouer l'Ajax. Et le Bayern. Je pense. Ouais. Ouais. On va jouer ça. Je pense. Ça va être un petit programme sympa. Je sais pas. Quand ça sera le prochain épisode. Peut-être samedi prochain. Donc. Ouais. Je pense. C'est samedi prochain. Donc. Voilà. Les gars. Donc. J'espère que ça vous aura plu. C'était Abeille. Sur ce mois. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao.